Pour Nicole Belloubet, soi-disant ministre de la Justice, envers toutes les Françaises et tous les Français. On a entendu ce message, restez chez vous. D'abord, ils ont dit ça politiquement, disant, aucune raison de manifester, regardez, on a fait plein de bonnes choses, on a lâché des milliards, etc. Et après, les gens sont revenus. Alors ils ont dit, vous ne comprenez pas comme ça, et bien on va durcir le ton. J'ai encore en tête le témoignage d'un des jeunes qui s'était fracassé le petit gars il y a deux semaines et qui disait que les policiers lui avaient dit « Bien fait pour toi, tu ne pourras pas revenir à la prochaine manif. » On le sait que c'est comme ça que ça se passe. La bride a été lâchée. C'est la responsabilité politique de ce gouvernement et de ce président de la République. Alors j'ai demandé à un chercheur spécialiste des questions de police et de sécurité quelle était la part de bêtises et la part de volonté délibérée d'être autoritaire. Au cas d'incompétence ou de bêtises. Il m'a dit, mais les chaux-députés, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est parce que vous êtes incompétents, vous ne savez pas gérer la situation, que du coup vous êtes obligés d'être autoritaires. Parce que ces gens-là ne savent pas se faire respecter en faisant de la politique normalement. Alors ils sont obligés de taper sur leur propre peuple. C'est ça la situation politique dans laquelle on est. Et on devra le rappeler à chaque fois qu'ils veulent aller trop loin. C'est-à-dire tous les samedis. C'est insupportable tous ces gens mutilés, tous ces gens blessés, tous ces gens éborgnés. Parce que c'est pas pour un week-end, c'est pour toujours, c'est pour la vie maintenant. C'est pour la vie maintenant. Donc on veut le redire une nouvelle fois. Arrêtez avec cette escalade de la violence. Arrêtez avec cette dérive autoritaire. Nous, les militaires ne sont pas là pour tirer sur leur peuple. Et on le dira à chaque week-end qu'ils voudront le faire. Nous avons pris l'initiative avec notre groupe parlementaire, la semaine dernière, de publier un appel. Il y a une trentaine d'organisations, de premières organisations, qui ont soutenu cet appel. On a fait une initiative à l'Assemblée jeudi, en fin d'après-midi, pour qu'on soit un maximum, à rappeler ces libertés fondamentales, à rappeler ce qu'il fait un État de droit. Parce que ce sont là-même qui font des leçons de sagesse, qui vous expliquent qu'ils sont les défenseurs de l'État de droit, et que vous seriez toutes et tous des affreux antirépublicains, sébissus, révolutionnaires, révolutionnaires c'est vrai, et je ne sais pas trop quoi encore. En théorie, j'ai entendu effectivement au début de semaine. Mais c'est insupportable. C'est insupportable. Et donc il faudra le rappeler, dans un arc de force le plus large possible. le plus large possible. Et je vois aussi les pancartes là-bas, des lycéens d'Arago qui sont clichés. Est-ce que tous ceux de haut et alignés, en randonnion, vous savez, les mains derrière la tête, avant de la jolie, ceux-là aussi sont clichés. Mais ils sont clichés aussi. Mais qui sont à l'intérieur ? Qu'est-ce qu'ils font encore là, celui-là ? Il va falloir réclamer sa commission. La mission ! Il ne faut plus fortement que ça. Et j'espère qu'on sera novois et novois à toutes les prochaines manifestations. En tout cas, je veux dire au nom de notre groupe, merci Geneviève, merci à tous les jeunes d'aide de France. Et on ne lâchera rien. On ne lâchera rien. Et aujourd'hui, on ne lâchera rien. Résistance ! Résistance ! Résistance ! Et nous, on ne lâchera rien pour le collectif des sans-papiers de Paris. Bonjour tout le monde. Merci Geneviève. C'est vous, les gens concrets de Geneviève, qui nous donnent le courage en courant de l'instant en France. Comme Cédric Hérou, comme le maire Damien Kareb, et pour les associations, tous les gens, les militants qui sont de près ou de loin à côté des migrants qui les soutiennent, qui réclament l'accueil inconditionnel de tous les migrants. Mais aussi, la régularisation de tous les sans-papiers. Parce qu'il n'est pas normal qu'aujourd'hui, en France, que les gens soient ici depuis des décennies, qui travaillent, qui contribuent à l'économie de ce pays et qui sont ignorés par un État autiste et avogue. Nous disons à part Macron, à part l'écran, fermeture des armes de détention, fermeture aussi de toutes ces lois qui assassinent les migrants, les exilés de guerre, qui fuient la misère et que les États européens refusent d'accueillir des hommes, des femmes et des enfants qui fuient la misère, qu'on ne se couvre pas. Parce que ils fuient la misère, ils fuient ces guerres au péril de leur vie pour la simple raison de survivre. et nous disons que cet État, que tous les États européens à base, c'est des accords bilatéraux avec mon président africain, mais aussi c'est Grunto, à quoi qu'a signé l'UE avec Andahan pour arrêter tous ces migrants qui viennent de la Grèce pour venir à l'Europe. Parce que les frontières tuent. L'histoire des frontières est entachée de sang. des justices. Aujourd'hui, la déshumanisation des migrants et sans-papiers nous ramène à ce qu'on peut dire que c'est inacceptable qu'en Europe qu'au nom de la Convention de Genève, tous les migrants doivent être accueillis. Parce qu'ils fuient des guerres, ils fuient des misères dont l'Europe même est responsable aujourd'hui. Avec les multinationales sont en Europe. Et le bien organisé de l'Afrique et du tiers monde est inacceptable. L'injustice écologique est inacceptable. Et aujourd'hui, on dit à tout l'Europe que ce soit épris de démocratie et de dire mort comme Geneviève à cet État qui refuse la démocratie à de simples personnes qui tuent la guerre pour survivre. Merci Geneviève. Merci Geneviève. Merci Geneviève. Je vais vous parler de deux secondes. Deux secondes. Deux secondes. Deux secondes, c'est relatif, bien sûr. Je vais vous dire une chose. Ce qui se passe là, c'est tragique. C'est un truc de fou. On ne comprend plus. On est là. Comme si eux, ils disaient on n'est pas là. Je veux dire, on n'existe pas. Les gars, ils veulent travailler avec la banque, la banque, avec l'argent. Ils veulent travailler avec quoi ? Ils sont malheurs. Et les gars, action, réaction. Action, réaction. C'est ce qu'il faut. Maintenant, le reste, moi je vous le dis. C'est qui ? Attention. Moi, je prends ma banque, ma banque, ma banque, ma banque, ma banque. Hé, hé les gars, il ne faut rien faire sur terre. Hé, ils veulent avoir une vision sur la Lune. Mais calme-moi, t'as mis l'héliore de dollars là, hein, je me le dis. Ils veulent s'en marchent. Ils veulent s'en marchent. Mais calme-moi, on en charge en haut. On en charge en haut. J'ai donné la parole à Sophie Tissier pour en présenter le grand parti. Je demande des gilets jaunes. Merci. Après, c'est une parole un peu émichée mais bien de vous. Je voudrais dire un mot pour notre Geneviève parce que Geneviève, ça pourrait être ma maman, ça pourrait être notre maman, notre mami. C'est une femme qui est extrêmement courageuse. On la voit sur cette interview qui a été diffusée sur CNews. Une femme hyper combative qui a beau d'oeuvre pour nous tous, qui est pleine de vie, pleine de joie dans sa lutte et qui est prête à défier l'autoritarisme en disant non, je ne veux pas manifester. Il n'y a pas d'oeuvre, il n'y a pas d'interdiction. C'est pour ça que nous, on est une partie des Gilets jaunes à consigner les banistes qui s'en passent toutes les semaines puisque aujourd'hui, à l'heure actuelle, malheureusement, il y a deux droits de banisme qui ont l'oeuvre. Et il faut construire le modèle de Geneviève. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à se battre parce que ce mouvement des Gilets jaunes en peur qui réunit tout le monde. Au fond de lui, c'est avec tous les partis, tous les syndicats, toutes les associations qui se battent contre l'itra-libéralisme, contre l'oligarchie, on est tous ensemble à continuer à se mobiliser. Donc merci Geneviève. Je vous ai dit, à Macron, c'est un élimin, c'est un mec qui est pas humain, il n'y a pas de perco qui ne se fiche pas. Moi, je veux plus sauf lui, sauf lui, c'est la société, c'est la société. Voilà, moi je lui dis, il ne sait pas ce que c'est qu'il y a sagesse ce mec. Ils n'ont aucune humanité. C'est un lien, c'est la psychopathologie. Leurs comportements, ce sont des psychopathies. Il n'y a aucune empathie, aucune. Et donc, on doit leur rappeler nous tous là, et qu'on aille tous les samedis dans les vues, qu'on amplifie les blocages, qu'on amplifie les actions toutes les semaines, tous les jours et qu'on lâche en rien et qu'on affirme notre droite manifestée. Tous les samedis, on va relâcher parce que ce sont des salauds qui nous gouvernent. Il n'y a pas d'autres mots. Ce sont des salauds. Donc maintenant, ça suffit. Geneviève, c'est notre maman à tous. Geneviève, c'est une combattante et on va te suivre. On ne laissera pas faire, on ne laissera pas faire tous ces inhumains qui continuent à nous gouverner. Il faut qu'on réveille tous les Français, qu'on amplifie. pour dire autre chose, Geneviève est portée en drapant de la paix. Il ne faut pas qu'on tombe dans le jeu de la violence. Il faut qu'on dise un stop à toutes les violences, celles de la répression et les autres. Toutes les violences, il faut qu'on soit d'un million dans les rues pacifiques pour amplifier le mouvement. C'est comme ça qu'on va gagner. Si on tombe en piège de Dieu, c'est comme ça.